Bonjour tout le monde, merci Claire. Alors on vit, alors on a besoin de lunettes. Je dis bonjour à mes banquiers personnels. Bonjour. Premièrement, j'aimerais remercier les messieurs qui sont venus. Je crois que c'est quand est-ce que vous êtes dans un événement tel que celui-ci, pour supporter les dames d'Envalid, alors félicitations. J'aimerais remercier aussi les organisateurs, Madame Caroline, Laurence, les commanditaires Samson Belair des Lois de Touche, Nesbitt Burns, Madame Mademoiselle Caroline, notre animatrice, et tous ceux qui ont fait, qui ont pu mettre cet événement en marche, et j'apprécie beaucoup d'être ici. C'est un grand honneur pour moi, et je suis très reconnaissante d'avoir une chance d'être parmi vous. Bon, alors, mon nom actuellement c'est Joëlle Verdugo-Hadre. Ma mère est française, mon père est espagnole, et j'ai fait toute mon éducation en anglais. Alors aujourd'hui, je vais vous dire que le français c'est pas vraiment ma langue de confort. On va dire que je donne des discours, mais je vais vous donner toutes mes excuses dès maintenant pour les fautes orthographes et les manques de nuances. Mais quoi, on va faire ça, avoir fierté comme une fière québécoise canadienne, mais on va faire ça à la franglais. On va mélanger les deux langues, ok? Pour moi d'être ici, c'est toujours essayer d'appliquer ce que j'ai vécu dans ma vie, en espérant peut-être donner un peu de leçons de ce que j'ai passé, et en même temps motiver tout le monde ici pour peut-être changer ou prendre d'autres pas dans leur vie. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous, et probablement vous tous, sont très capables et très avancés dans vos carrières, et vous êtes avec beaucoup de succès. Alors vous êtes les personnes qui peuvent changer le monde. Alors aujourd'hui, on va essayer de vous encourager. Et je dis toujours, si je peux toucher une de vous aujourd'hui, ou un de vous, j'aurais fait mon travail. Alors merci de m'avoir. J'espère pouvoir vous inspirer en vraiment croire dans le pouvoir d'une et d'un. aussi comprendre que chaque vie est précieuse, et que chacun et chacune a le pouvoir d'affecter des changements profonds dans la vie d'une autre personne. Alors on va faire une petite expérimentation, ou une expériment. J'aimerais que tout le monde fasse juste leur yeux. Fasse leur yeux. Fasse leur yeux. Ok? Vous pouvez chier un peu, mais pas trop. Alors imaginez-vous, dans un canot. Vous êtes sur un lac, dans la Laurentie, peut-être à l'Estérène. Il est fin septembre, début octobre. Le lac est tellement calme, qu'il reflète comme un miroir. Il n'y a aucune vague, même pas un brin de vent. Les feuilles prennent leur couleur d'automne, et la température est belle. C'est beau, hein? Si on s'imagine. Souvent, on rêverait que la vie devrait ressembler à cette scène que je viens de peindre. Mais ce n'est pas réaliste. La vie est très souvent turbulente. Et ce à quoi on fait face souvent sont des problèmes tellement catastrophiques qu'on se sent complètement sans pouvoir. Il est inévitable que nous vivrons des entrailles violentes qui, quand ils viennent, vont secouer notre confiance et notre mode de vie essentiel. Alors, quand la vie, quand les eaux sur lesquelles on traverse commencent à brouiller, qu'est-ce qu'on va faire avec ces problèmes? Ce ne sont pas les problèmes qu'on fait face. C'est comment on va réagir. Pour moi, ma période de turbulence a commencé le 26 août 2001. Cette journée a déclenché une période de 17 mois de tragédie qui m'aurait certainement détruite, si pas pour un simple moment de clarité. Alors, qu'est-ce que j'étais à ce moment-là? J'étais mariée à un homme extraordinaire. Un homme qui était, comment dire, « bigger than life », une personnalité, un bel homme. On faisait tout ensemble. On était partenaire en entreprise. On travaillait ensemble. On jouait ensemble. On jouait le golf. On faisait le ski. 24 heures sur 7 pour des années et des années. L'expression « soulmate », des fois, elle est mal utilisée. Mais je peux vous dire que pour moi, c'est de vos êtres. Et on est allé en 1986-85 en Europe. On était à Rome. On rentre dans un magasin. Puis on voit une collection de jeans qui s'appelait Diesel. Et puis jamais dans toute notre histoire, parce qu'on était à ce moment-là à la compagnie Surgey Rolatti, qui se rappelle du Surgey Rolatti. Vous êtes aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui. Est-ce que les vieilles parmi nous? Oui. Une fois que j'en ai un discours, et j'ai promis 1000 dollars à une charité, si quelqu'un pouvait me chanter la chanson de Surgey Rolatti. Non, non, non. Sorry, sorry. No, I'm not sorry. I'll give $1,000 to your favorite charity, anybody's favorite charity, if you could stand up and sing the Surgey Rolatti theme song. Okay, you had your chance. Oh oh, Sergio. Oh oh, ah. On est allés chercher cette marque à un moment où l'industrie était très, dans des moments difficiles. On a compris à ce moment-là que tout ce qui était vraiment important dans le business était de créer une marque ou de développer une marque. et ça, je vous dis que c'est très important et ça couvre tout. Non seulement votre compagnie pour laquelle vous travaillez, vous êtes représentant de Lesbitt Birds, représentant de CTV, c'est la marque dans laquelle vous travaillez, et de représenter, de créer une marque et de promouvoir une marque, c'est quelque chose de très important. Votre personne est une marque aussi. N'oubliez jamais que votre personne, your name, your brand, you are your own brand. And how you conduct yourself in life is how your brand is represented. Il faut en savoir le matin et on se dit, wow, what a life, eh? Am I ever lucky? I can tell you life changes on a dime, like that. And on August 26th, 2001, I rushed my husband to the hospital with what we would consider a catastrophic illness. An illness that is probably one in 30 million that the hospital here had never seen. They had misdiagnosed it already three times. They had made simple errors. And 24 hours after he was in the hospital, the doctor came to me. She was a woman, by the way. And in some very typical fashion of us women, sometimes we don't always live up to what we should be. And she told me, we're not going to gaspiller the hospital on our own because it won't last two or three days. and she said, oh boy, it's not bad, huh? I took my hand, and I was at the door of the intensive care and I said, you see that? If you tell me that there is a space of one millimeter of chance that my husband will survive, I will find him. And I had a lot of chance because I have good friends and we found, by the side of my friends, the doctor who is specialised in the disease of my husband who was at McMaster University in Hamilton, Ontario. This man has spent the next 17 months with me on the phone constantly to tell me exactly what to do. When I went to this doctor to tell him that, he told me, you're not going to tell me how to take care of your husband. I slept at the hospital, 24 hours on 24, and the 11 September 2001, the day that we all remember the day that I would live in for me, the doctor who arrived to tell me that my husband was in coma, he was in coma, he told me, he told me, on the other hand, he was going to take care of my husband. Imaginez-vous. I was able, in my life I was able to take care of my husband. in my life my life is not an option. feelings of my husband to be a disaster. How to work on golf? How to do skiing? I was like, On figure it out. Je commençais sur l'internet, recherchais des prosthétiques, immédiatement. Pendant qu'il me disait ça, j'appelle ma soeur de l'hôpital même pour lui dire c'est quoi le problème. Elle commence à me décrire ce qui se passe à New York. Donc, je me suis assise dans la chambre d'attente et j'ai eu un moment de, je ne pense pas que je ne vais jamais revivre. C'était un moment avec aucun brin d'espoir. Parce que je me suis dit, rien de ce qui se passe ici maintenant va avoir de l'importance dans ma vie parce que demain le monde est terminé. Pour moi, ce moment-là, je croyais vraiment que ce qui se passait à New York allait finir le monde comme tel dans mon cas d'essai. J'allais à la maison à deux heures du matin parce que les nurses, les infirmières, c'était eux qui m'aidaient. Le docteur, la docteur ne voulait pas faire les tests qu'on avait besoin parce que c'était trop cher. Alors, eux le faisaient à la cachette pour moi. Je partais à deux heures du matin parce que c'était au moment où les infirmières qui étaient là, j'avais fait les caisses et je pouvais revenir avant le chef de lutteur. J'allais prendre la douche. Je suis à la maison, je me douche, je mets la télé parce que je veux voir ce qui s'est passé à New York et je vois les immeubles qui tombent. Et deux minutes après, une publicité sur le petit enfant en Afrique. On l'a tous vu, le petit garçon en Afrique avec les mouches et les larmes. Et voilà mon moment de clarité que vous m'avez demandé la question. C'était clair pour moi à ce moment-là que dans ce monde, il n'y avait aucune valeur pour une vie. Chaque jour, on faisait des décisions économiques sur si on devait sauver quelqu'un ou non. La valeur de la vie de mon mari, la valeur de ces gens, des trois mille gens qui sont morts cette journée et la valeur de cet enfant en Afrique avait exactement la même valeur. Zéro. Zéro. Ça fait des années, dans le monde qui se développe, on fait, on pourrait faire des changements, mais ce n'est pas économique pour nous. On peut être dans le nord d'Afrique, où j'étais souvent au milieu de nulle part. Je peux vous dire que mon téléphone cellulaire va marcher, mais on n'a pas d'eau pour les enfants. Je me suis promis, ce soir-là, à deux heures du matin, entre le 11 et le 12 septembre, que quand je sortirai de ce pétrin, je passerai le restant de mes jours à promouvoir la valeur d'une vie. L'idée était là. Dix-sept mois, mon mari, on l'a sorti de l'hôpital, même que cette docteure-là n'était pas contente avec moi, parce que c'est devenu un combat entre moi et elle. Elle voulait prouver qu'il allait mourir, et moi, je voulais prouver qu'il allait survivre. On l'a sorti, on a eu un été extraordinaire, mais 14 chirurgies, 12 inutiles, 12 inutiles à cause d'elle. C'était trop pour une personne. Et malheureusement, la maladie est revenue et il a perdu une deuxième jambe. On a vécu comme ça pour trois ou quatre mois, puis il est décédé le 26 janvier 2003. Une semaine après son décès, je rentre dans le bureau, puis je me dis « Waouh, qu'est-ce que je vais faire maintenant? » C'est un moment à gérer une boîte avec une personne qui était beaucoup plus grande que moi. Le défi de la femme, n'est-ce pas? Est-ce que les gens vont me supporter? Est-ce que la banque va me supporter? Est-ce que Diesel va me supporter? Et ça, c'était les premières questions que j'ai faites quand mon avocat m'a appelé. J'ai dit « Call the bank, I'll deal with Diesel. » Call the bank, parce qu'à ce moment-là, on n'était pas vraiment une entreprise qui en était en pleine croissance. On n'avait pas commencé à faire des gros profits. J'ai dit à l'avocat « Call the bank, ask them if they'll support me. » C'est pas la même chose une femme qu'elle a. Nous ne l'oublions pas. S'ils sortaient à l'envers, et ça aurait été moi qui aurais été décidé, il n'aurait pas eu de question. Même qu'on était partenaire, égal. L'autre chose, c'est que les employés, souvent, ils venaient et me disaient « Lou would have done it this way. » Lou would have done it that way. C'est facile de questionner. Ma réponse, « It's my boat, and if I sink it, I'm sinking it. » You can jump anytime. J'ai vu beaucoup de changements dans l'entreprise qui étaient nécessaires. Et on a eu, grâce à beaucoup d'amis, beaucoup de collaborateurs, des employés qui m'ont supporté, et on a eu des grosses croissances, et on a triqué le volume en trois ou quatre ans. Et puis, il est venu en 2006, le temps, et j'ai vendu 70% de ma compagnie aux Italiens, aux teneurs de la licence, et aujourd'hui, je suis la seule partenaire au monde des autres. La seule femme, chef, et la seule partenaire. En revenant, d'après le décès de mon mari, je me suis mise dans le travail à pleine force, parce que mes idées, le préféli, que j'avais vécu ce soir-là, étaient toujours en arrière. Et on avait toujours fait de la philanthropie. Comme famille, on avait toujours donné, mais c'est une grosse différence de signer l'échec et de s'appliquer. Alors, je voulais agir sur ce moment du 11, 12 septembre 2011. Et j'ai fondé l'organisation, un par un, one by one, basée sur l'idée que chaque vie est précieuse, et que chacun d'entre nous peut affecter une autre personne. Et notre vision, c'est simplement des piliers fondamentaux pour les enfants, qui incluent l'eau, l'éducation, les soins de santé, les jeux et la nutrition. Mais ce que j'avais fait aussi, c'est que j'avais compris que le modèle d'une entreprise peut être utilisé pour faire des changements. Alors, comme disent, on faisait beaucoup de marketing et on dépensait plus d'argent dans les événements, j'ai dit, on ne fera jamais un autre événement qui n'est pas attaché à la fondation. Et c'est comme ça qu'on a commencé les gros événements avec, on a été très choyé, Matt Damon, Brad Pitt, on a eu beaucoup l'habilité de lancer la fondation dans un monde. Et on a employé ce qu'on avait, ce qu'on a dit en anglais, « our skill sets » pour faire des changements. Et je crois que ça, c'est le futur. Est-ce que quelqu'un a jamais vu le programme d'entourage? How many people see d'entourage? Did you see the finale of Entourage? Yes. That's my foundation. We did that. Yeah. So, ça, c'est un grand moment pour nous d'avoir un programme de ce niveau tourné complètement autour de notre fondation. Maintenant, je vais vous poser des questions. Pas de prix, juste des questions. Est-ce que vous serez surpris si je vous disais qu'il y a un enfant sur six au Canada qui vit dans la pauvreté? Est-ce que vous le savez? Est-ce qu'on sait c'est quoi le chiffre dans nos communautés autochtones? Un sur trois. Oui, un sur trois. Oui. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, les gouvernements dépensent 500 dollars par année, par enfant, dans les écoles publiques? Est-ce qu'on sait combien on dépense ici au Canada? Des gouvernements dépensent sur le manger pour les enfants au Canada? Zéro. Imaginez-vous les désavantages de nos enfants ici au Canada qui vivent en pauvreté, qui vont à l'école avec le ventre vide. Pensez-vous qu'ils puissent s'apprendre, quoi qu'ils soient? La fondation a décidé de mettre tous ses ressources au Canada et aux États-Unis en donnant à manger aux enfants un petit déjeuner sain, balancé. Et aujourd'hui, on donne à manger à 4000 enfants dans les communautés autochtones du Canada. Cet événement, aujourd'hui, va durer trois heures. Il faut savoir d'autres, hein? Dans ces trois heures, 720 enfants vont mourir quelque part dans le monde. Savez-vous pourquoi? Un enfant chacun, une seconde. Le manque d'eau. Le manque d'eau. Le manque d'eau potable. Entre 3 et 4 milliards de personnes dans le monde, aujourd'hui, sont pas certaines d'avoir de l'eau potable régulièrement. Il y en a qui l'ont pas du tout. On a commencé en travaillant en Haïti. On était là depuis 2005. On a fait beaucoup de choses. On est les premiers à atterrir après le tremblement de terre le 16 janvier. Le premier vol non militaire au monde, c'était nous. Avec Air Canada. On a fait huit vols. On a amené huit millions de dollars de l'équipement, de médecine. Et on a fait ça au coût de cent mille dollars. Il y a Maria ici. On était au téléphone huit semaines. Moi, le COO de Air Canada. Maria et puis l'autre personne d'Air Canada. Et on forçait les gens à nous donner. On avait besoin de médicaments. On allait à l'Apotex. On les forçait à nous donner des médicaments. Cinq millions, deux fois. Pourquoi je vous raconte ça? Ce n'est pas parce que je veux que vous pensez que je suis spéciale. Non. Mais je veux que vous comprenez que toute ma vision, c'est le pouvoir d'une personne. Et ce qu'on peut faire, c'est vraiment on a la passion. Et on est prêt à changer la vie d'une autre personne. Et tout le monde peut le faire. This past year, we welcomed our 7th billionth child in the world. And today, as I travel the world, I know that philatropie as we know it is non-sustainable. Parce qu'on a des gros problèmes dans nos pays. Les pays qui ont la richesse ont des problèmes aussi gros que les pays qui se développent. Alors, pour moi, c'était de changer mon idée de ce que je pouvais faire comme individu. Toutes les bonnes idées germent une vision. Ma vision constitue d'une synergie entre nos responsabilités sociales et notre modèle d'entreprise. On va changer le monde quand on mélange ce qu'on fait dans notre vie quotidienne, que ce soit à la maison ou dans nos bureaux. Et on applique ça à aider une autre personne. Pour l'exemple, on est partenaire avec Pepsi. Quand on a commencé à viser les communautés autochtones, le plus gros problème, c'est comment on allait livrer le manger sain aux communautés. Ils sont loin, ils sont éparpillés dans le pays. Même s'ils ont employé des embouteilleurs. Quand ils livraient les bouteilles, ils nous livraient le manger en même temps. Dans les pays qui se développent, ça va prendre une approche complètement différente. Est-ce que vous savez que le symbole chinois pour indiquer une crise, c'est le même que pour une opportunité? Ça, c'est très profond, je pense. La culture chinoise, elle est très avancée. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que d'avec toute crise, ça mène des opportunités. Si on peut les voir. Et on doit encourager les générations qui viennent à rentrer dans le monde qui se développe et ouvrir des entreprises et vraiment voir le potentiel et non donner de la charité, mais développer des partenariats d'entreprises. Les pays comme Haïti sont ouverts pour le business. Je peux vous dire que ça marche. Pour moi, je suis dans la mode. Et comme vous savez, la mode, c'est la première industrie qui court en train de courir après le bas. Le bas, c'est les salaires plus de moins pour moi. Alors, si vous voulez voir les pays, quand moi, j'étais jeune, Bangladesh était un pays qui était en gros problème. L'industrie de mode a chassé. Ils sont allés à Bangladesh. Aujourd'hui, Bangladesh fait une grosse industrie de manufacture. Et on va de pays en pays. On cherche ça. Mais est-ce qu'on a vraiment remis dans la société en égalité ou en proportion de ce qu'on a sorti? Je peux vous dire que non. Je peux vous dire que non. Et ça, ça doit changer. Aujourd'hui, la génération qui vient, elle comprend qu'elle a vécu avec l'idée d'avoir une responsabilité sociale. Je suis un baby boomer. Il y a combien de baby boomers dans la... On a vraiment amené beaucoup au monde. Des gros avantages entre entrepreneurship, business sense, women's rights, tout. Mais on n'a pas totalement agi comme on aurait dû agir. Alors, la génération que je vois ici, c'est à vous de continuer. Prendre tout ce qu'on vous a montré qui est bien et lâcher ce qu'on n'a pas bien fait. Alors, pour moi, on a plusieurs projets en Haïti, mais le premier projet s'appelle IR2, en anglais Industrial Revolution 2. C'est un partenariat avec un groupe d'entrepreneurs, les employés et la communauté, où 50% des profits vont être remis dans la communauté et dans les employés. On ne change pas le modèle. On ne paye pas les gens plus que le standard le plus haut du pays parce qu'on ne veut pas tuer une industrie. Mais ce n'est pas ce qu'on fait. Le modèle ne change pas. On ne veut pas vendre du produit décharté. On veut juste comprendre que si on va en Haïti, on a l'avantage de ne pas payer le taxe comme une entreprise. Est-ce qu'on va avoir la responsabilité de remettre d'où on sort? Et c'est ça la nouvelle vague que j'aime. Marie, amène. J'ai pris plusieurs leçons importantes pendant ma vie adulte. J'ai appris que la plupart des personnes sont fantastiques, avec les belles qualités. Pour vraiment avancer dans la vie, nous avons besoin de collaboration. Pour attirer d'autres à nos causes ou à une idée, il faut venir avec le cœur ouvert. C'est comme ça que moi, je définis la passion. Mais cette approche, souvent, ça fait peur à tout le monde. Parce que si on ouvre notre cœur, à gros, peut-être quelqu'un va nous faire du mal. Peut-être qu'on va avoir de la peine. Mais dans mon exemplaire, si c'est seulement deux personnes, puis on garde le cœur fermé, on va manquer les rites, hein? Et ça, c'est la chose la plus importante, c'est de amener les gens avec nous. Quand on avance avec honnêteté, passion et intégrité, nous prenons un peu plus longtemps pour arriver à notre but. Mais je vous assure que vous allez y rester toujours. Et ça, c'est un problème pour moi, je pense, pour moi, je pense, c'est une chose qui est une personne. On a deux personnes différentes. On a une personne où 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 on a une personne. Parce que nous nous devons être différentes pour arriver à ce niveau que nous voulons. C'est pas vrai. C'est une personne qui est. Vous êtes fantastique. On a une personne qui est fantastique. Women are changing the world everywhere. And now we have men here who are open and able to be partners with us. And this is what's going to change the world. Our passion, our emotionality. Men are becoming more, I think, open to that, which is great. And we are becoming more comfortable in being that. So be yourself. You are fantastic. Trust me. Beaucoup de personnes me demandent comment je peux constamment aller dans le pays comme Haïti. Et dans nos communautés autochtones, comment l'Afrique, surtout les plus mauvais moments comme les catastrophes. Et comment je reste positive. Je vais vous dire, c'est pas mon secret. Vous êtes prêts? L'optimisme. Moi, je crois que tout va toujours être bien. J'y crois tout le temps. Et quand j'ai un problème, et mes employés rentrent avec un gros problème, ou j'ai un problème personnel, j'ai une expression qui sort de ma tête. Je vais la dire en anglais parce qu'elle ne se rappelait pas très bien en anglais. Je vais prendre les citrons et qu'on fasse la limonade avec. Parce que c'est ça ce que ça prend. Ça prend de voir où on est et d'essayer de faire le mieux avec ce qu'il nous a donné. Mais quand je vois, souvent dans ces pays aussi, partout, je vois, comme en Haïti, une toile, une toile qui est prête à être changée, être comme un exemple au monde de ce qui peut se faire. C'est la même chose ici, dans notre pays, dans les communautés autochtones. Il y a beaucoup de possibilités. Ça prend juste quelques-uns entre nous de s'appliquer. Je sais aussi que la puissance d'un acte de gentillesse par jour, je vous encourage, c'est pas gros. Des fois, c'est donner à sourire à quelqu'un, des fois, c'est ouvrir la porte pour quelqu'un d'autre. Des fois, c'est dire bonjour à quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est de l'énergie positive que j'y crois. Parce que tout va revenir. All problems are solvable if you bring them down to a simple unit that you can deal with. Est-ce qu'on comprend en français? Et alors, je vais vous donner deux exemples. Encore, on va aller à la culture chimoraine aussi. Là-haut-sous, a dit qu'un voyage de 1000 kilomètres commence avec un seul temps. Et ça prend une goutte pour déborder la plus grande citrine. Alors, ce que vous dites, on revient à l'idée d'une petite chose, une petite femme, une personne. L'optimisme est contagieux, c'est ma conviction réelle. Avec cette qualité, nous attirons d'autres personnes avec la même philosophie, et c'est avec cet esprit de collaboration que tout peut se faire. Qui vend et c'est qui le vendeur? Qui ramasse l'argent pour des oeuvres de charité? OK. Alors, tout le monde, c'est bien. Si on va chez quelqu'un et on leur dit que notre organisation est optimiste, qu'on fait une différence, que le programme qu'on fait marche, on a tel enfant, comment je vous ai dit, j'ai 4000 enfants par jour pendant un déjeuner. Tu sais, pour moi, c'est un triomphe. On ne va pas parler qu'il y a l'autre 900, 1995 qui ont droit à des repas au Canada. Alors, mais les gens veulent, les gens veulent ressentir que vous êtes positifs, que vous êtes optimistes, que vous vendez quelque chose ou que vous allez ramasser des fonds. C'est comment que vous présentez l'optimisme, c'est très important. Alors, je vais juste précapituler. Un, je crois dans une vision. Deux, je suis passionnée avec l'idée qu'une personne a une puissance énorme. Je sais par expérience qu'une collaboration de nombreux peut être mesurée exponentiellement. Nous savons que nous devons renforcer et soutenir les unes et les autres. Et je parle aux femmes. Alors, j'avais mentionné à mes collègues que j'avais une expression qui m'avait été revenue d'un discours que j'avais donné il y a plusieurs mois. Quelqu'un m'a envoyé un courriel et en bas l'expression était là avec mon nom. Alors, ils étaient ma cote à ceux. My quote was at the bottom. Here's my quote. Are you ready? In English. There is a special place in hell for women who do not support other women. This happens all the time. The biggest blockade to women, many, many more times than not, are other women. Who agrees with me? Now, all of you that agree with me, how many of you have ever been guilty of the same thing? Admit it. Good for you, an honest person. So what I'm saying is, you should be supporting everyone. If there's somebody young in your sphere, you should be mentoring them. You should be helping to develop them. Because that is true leadership. True leadership is one that surrounds themselves with people that are as adept as they can possibly find, even if it means that they're more adept. And they encourage and they support. Because that is the right thing to do. The most important thought I would like to leave you with comes from President Clinton, who I'm a very big fan of, and who I happen to be part of his task force in Haiti. The President told us that those who will know how to execute their vision will be the gagnant. The simple vision is not enough. You have to explain how, how, how. Comment, comment, comment allez-vous exécuter votre vision? Et vous devez avoir un plan et une stratégie. All these thoughts that I have given you today apply to all day life. whether it's your relationship with your husband, your children, your work, your co-workers. When you respect yourself as the power that you have, you gravitate everyone around you. Nous sommes à un moment très important dans l'histoire de l'humanité. Il y a des grandes opportunités pour changer le monde. Et nos communautés pour assurer que la majorité d'entre nous, et surtout les enfants du monde, peuvent avoir toutes les opportunités qui sont nécessaires pour vivre une vie saine et heureuse. Les femmes sont le secret, le plus puissant. Et on le sait. On le voit partout dans le monde. Je vous lance le défi, mesdames et aussi les messieurs. Parmi nous, n'oubliez jamais le pouvoir que vous avez comme individus et le profond effet que vous pouvez avoir dans la vie d'un autre humain. Merci beaucoup. Applaudissements